Les salariés des forges de Tarbes étaient en grève ce mercredi 31 janvier. Un débrayage a été organisé de 12h à 14h. Josiane Frétier, déléguée syndicale CGT des forges de Tarbes, s'est exprimée. Depuis plus de 6 mois, des actions sont faites pour alerter sur la situation des forges de Tarbes. Le préfet, le ministre et même le président de la République ont été sollicités. Les salariés demandent au préfet de remettre en place la commission de suivi qui existait au démarrage d'Europlasma, le seul moyen pour les salariés de faire le point sur la réalité et les engagements qu'avait pris Europlasma à la reprise des forges de Tarbes. Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau débrayage des salariés des forges de Tarbes, ça fait maintenant plus de 6 mois que régulièrement nous menons des actions pour alerter sur la situation des forges. Pour ce faire, nous avons sollicité le préfet, les ministres et même le président de la République à qui nous avons fait passer une lettre des salariés. Nous avons un soutien, il faut le noter quand même, des députés et sénatrices du département mais également des parlementaires qui siègent en commission de la défense et qui ont directement saisi les ministres, ministres de la justice, pardon, ministres de l'industrie, ministres des armées et ministres du travail. Notre cheval de bataille, c'est toujours le même, nous demandons au préfet de remettre en place les commissions de suivi qui existaient au démarrage de la reprise d'Europlasma. Il faut savoir que c'est le seul moyen pour nous, c'est le seul moyen pour nous et pour les pouvoirs publics en fait, de faire un point sur la réalité et les engagements qu'avait pris Europlasma par rapport à la reprise des forges de Tarbes. Aujourd'hui, statu quo pour les hauts coninvestissements, le financement, la situation des forges décline gravement. Si, début novembre, c'était, je crois, on a été soulagé de la décision du ministre de Travail qui a confirmé le refus de licenciement de Benjamin Duez, bon c'est provisoire, on sait qu'il y a la possibilité encore que l'employeur fasse appel au niveau du tribunal administratif. Il n'en demeure pas moins que la situation sociale des forges est explosive, je dirais. Alors, bien sûr, en ligne de compte, il rentre l'actualité, notamment la mise en place des NAO, il y a la classification au niveau de la nouvelle convention collective 2024 et en ce qui nous concerne plus particulièrement aussi, la renégociation des accords d'entreprise. Au niveau NAO, négociation annuelle obligatoire, pour faire simple, l'employeur a refusé à rejeter nos demandes de réévaluation des salaires et rattachés. Il n'y a rien d'extraordinaire, on demandait juste un alignement sur l'inflation de manière à ne pas perdre trop de pouvoir d'achat. Donc, il a refusé ça, mais ce qui nous a vraiment heurtés et qui nous fait peur, c'est qu'il affiche une position dans laquelle il a la volonté de convertir du salaire en intéressement et participation. C'est le cas, par exemple, de certains éléments de nos salaires qui sont dans le contrat de travail, des primes de fin d'année, des primes de vacances. Et il nous a fait savoir qu'il ne souhaitait pas les reconduire en l'état et c'est alors qu'il a abordé le fait qu'ils sont en train de créer un accord d'intéressement et de participation. Il est hors de question et c'est non négociable qu'une partie de nos salaires partent en primes intéressement ou autres. C'est des éléments de salaire dans nos contrats de travail et nous souhaitons continuer à cotiser nos charges sociales et cotiser pour la retraite dessus. Le deuxième point concerne la classification UMM 2024 applicable au 1er janvier. Alors, on sait que cette nouvelle convention collective va se traduire par une régression sociale et salariale extraordinaire. En plus de ça, la direction a fait un passage en force en ce qui nous concerne. Il nous met devant la fête accomplie. Impossible pour nous de réagir de faire corriger la classification ou la cotation qui nous a affecté. Il se retranche derrière les articles 63.1 et 63.2, on va les savoir par cœur, selon lesquels, de cette dite convention, selon lesquels l'employeur a les prérogatives en ce qui concerne la fiche emploi et les classifications. Dixit, ces propos, je vous rapporte ces propos. Dixit l'employeur, les salariés qui ne sont pas satisfaits, qui souhaitent, parce qu'il y a une erreur, une anomalie, une incohérence, un oubli, ils ont la possibilité d'avoir deux recours. Soit ils partent au prudent, soit ils démissionnent. Vous imaginez un petit peu la réaction que peuvent avoir les salariés face à cette attitude. D'autant que c'est encore du salaire qu'on touche et qu'on essaye... Aujourd'hui, quand même, on est blessés. On a un passé qui fait qu'on a déjà pas mal perdu, notamment au niveau des œuvres sociales. Donc, régression salariale, OK, mais on a déjà donné, on a perdu l'échec vacances, l'échec de fin d'année. On avait un CE de plus de 50 personnes. Depuis qu'on est passé en dessous de 50 personnes au 1er juillet, il n'y a plus obligation pour l'employeur de verser des œuvres sociales, chose qu'il fait, bien évidemment. Voilà. Le troisième point, il s'agit de la renégociation des accords d'entreprise. Il faut savoir qu'ici, au Forge de Tarbes, nous bénéficions des accords à l'époque Valourec, qui sont bien évidemment tombés lorsque Valourec nous a cédé à Altifor, mais qui perdurent par usage. Depuis lors, quel que soit l'employeur, quelle que soit l'entreprise qui nous a repris, ces accords sont appliqués. Il s'agit donc de les dénoncer et de renégocier un accord à part entière. Les travaux vont commencer incessamment sous peu. Et j'aime autant vous dire qu'on est quelque peu dubitatif quand on voit comment et la classification et les NAO se sont déroulés. Ça présage de quelque chose qui va être assez dur. Voilà. Au niveau social, c'est vraiment pas la panacée. Et ce qui nous inquiète également, c'est que pour le reste, pour la situation économique, c'est pas mieux. L'année 2023, donc je vous rappelle quand même qu'on a eu aucun investissement, aucun financement. Donc on survit tant bien que mal. L'année 2023, on est vraiment le reflet. Ça a été un véritable combat pour maintenir l'outil de production à flot. Alors bien évidemment, rafistolage, histoire de ne pas couper, de ne pas casser le flux. Rafistolage, mais sachant qu'on n'a pas de fonds pour financer tous ces dépannages. On a un matériel vétuste, ça, ça n'a pas changé. Donc vraiment, en termes de résultats d'activité, on a moins de produits. Et surtout, on n'a pas honoré notre engagement vers le client. La commande n'est pas complètement livrée. On la solde en 2024. Heureusement, on a un client Nexter, pour le pas le lomé, qui est quand même indulgent. Mais pour autant, il faut faire attention parce que pour 2024, ils attendent de nous une augmentation de capacité. Ils ont créé une deuxième ligne de production. On n'a pas le droit de les planter. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait ? On a un outil de production qui est délabré, qui a besoin de maintenance coûteuse. Que va-t-il se passer ? On a beau embaucher du personnel pour tourner en plus de postes, etc. Mais si la machine lâche, la machine lâche. Le volume n'est pas là. Je voulais juste appuyer sur le fait que vraiment, les forges de Tarbes sont en déclin et déclinent dangereusement. Et tandis qu'on décline dangereusement, on découvre dans la presse des opérations de communication de la direction qui affichent des choses mirobolantes. Donc, on ne comprend rien. On est dans un état lamentable et de notre côté, comment c'est possible ? Dernièrement, par exemple, on a pu lire que les forges de Tarbes étaient valorisées à plus de 50 millions d'euros. Comment c'est possible ? D'où sortent ces chiffres alors que les trois dernières années, les trois années qu'on vient de vivre sont vraiment catastrophiques, elles sont au plus bas ? Comment c'est possible ? Pourquoi cette annonce ? Et surtout, quel sort est-ce qu'on nous réserve ? Alors, on a le sentiment, tout comme l'an passé d'ailleurs, que chaque fois que l'usine va moins bien, va mal, plus elle va mal, plus les annonces dans la presse de communication de la direction sont extraordinaires. Je vous rappelle, la dernière même période, on avait annoncé une prise de commande de... Alors, je ne sais jamais les chiffres, 120 000, 200 000, des choses extraordinaires. Donc voilà, on s'interroge là-dessus et vraiment, on a peur. Deuxième annonce, deuxième info relevée dans la presse, donc communication de la direction. Alors là, on n'a pas tout compris, je dois dire. Il s'agit d'une opération sûrement rembourse. Le principe, c'est que le groupe Europlasma veut reprendre le groupe Adomos, qui n'a rien à voir avec l'activité actuelle, qui est un groupe immobilier. Pour ce faire, Europlasma apporterait 49% des actions, des forges de table qu'il détient à 99, donc il apporterait 49% des actions à Adomos, qui émettraient des actions, et Europlasma se porterait acquéreur et deviendrait donc, il contrôlerait donc ce groupe coté en bourse, puisqu'Adomos est coté en bourse. C'est un autre monde pour nous. Nous, notre souci, notre quotidien, c'est faire tourner l'outil industriel. On a besoin d'un soutien industriel, et on se pose des questions. Donc c'est des choses qui nous mettent en colère. La troisième information, elle est assez récente, puisqu'il s'agit de Europlasma, qui s'est positionné comme repreneur pour Val-d'une, les usines de Val-d'une qui fabriquent des roues et des essieux pour les trains. Donc, à la lecture de cette reprise, on s'est retrouvés complètement là-dedans. On a retrouvé les forges de l'époque, avec la souveraineté nationale, qu'est-ce qu'il y avait, il y avait le site, les 15 millions d'apports sur trois ans, etc. Donc, une industrie indispensable, etc. Donc, on a eu un souci par rapport à ça. Mais ce qui nous a vraiment dépité, et qu'on ne comprend pas, c'est que ce projet soit porté et soit accompagné par M. le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, que nous avons interpellé, que nous avons invité à venir voir et se rendre compte de la réalité de la reprise d'Europlasma pour les forges de Tarbes, et qu'il n'a pas répondu. Comment est-il possible qu'un ministre, que des pouvoirs publics, que l'Etat, en connaissance de cause ? Ils ont vraiment le détail de ce qui nous arrive. Comment est-il possible qu'ils puissent cautionner et accompagner encore Europlasma ? Vraiment, c'est à n'y rien comprendre. Pour autant, je voulais dire qu'on est de tout cœur avec les salariés de Val-Dune. On sait ce qu'ils endurent. Ils traversent une période terrible. Et ce qui est terrible pour eux, c'est que le dilemme, c'est que si Europlasma ne les reprend pas, aujourd'hui, ils n'ont personne. Donc juste, on voulait leur passer un message, juste, c'était leur dire, prémunissez-vous, veillez à bien border, à bien bétonner votre projet de reprise. Il faut à tout prix impérativement que vous contractualisiez la présence de salariés, la présence de l'Etat dans des commissions de contrôle et de suivi. Nous, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on en souffre. On est tributaires des instances étatiques, du préfet, pour la mise en place et pour lancer ces commissions. Il faut à tout prix qu'ils se préservent là-dessus, qu'ils se prémunissent. Voilà, donc, pour conclure, vous comprenez que notre situation, même si on voit dans la presse des tas de choses, elle est vraiment... on sombre gravement. Donc, on renouvelle notre demande. Notre demande, c'est de pouvoir... pardon ? Notre demande, c'est vraiment de pouvoir réactiver ces commissions paritaires en préfecture. Donc, on demande à nouveau au préfet de réunir tous les acteurs de ces commissions, les représentants de l'Etat, les représentants de la région, etc., de l'employeur et des salariés, pour enfin refaire un état des lieux réels et concrets. Sachez qu'il y a péril dans la demeure des forges de Tarbes. Merci. Merci. Merci.